Nous vous proposons une courte interview de Patricia Schillings, directrice du service d'analyse et accompagnement du développement professionnel des enseignants de l'Université de Liège. Nous l'avons rencontrée dans le cadre d'une conférence qu'elle a proposée durant la rentrée académique de la Direction de l'enseignement fondamental du Cégec, son titre « La lecture experte s'enseigne-t-elle ? » Commençons par un constat fort. En 2021, la dernière enquête Perls, enquête internationale à destination des élèves de quatrième primaire, a révélé que 11% des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'ont pas atteint le niveau de base en lecture. Comment l'expliquer ? Alors oui, c'est exact. Donc, 11% des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les résultats 2021 n'ont pas été capables d'atteindre le premier niveau de compétence de l'échelle. C'est-à-dire que c'est des élèves qui ont été totalement perdus face à un texte qu'on pourrait qualifier d'envergure pour la quatrième année primaire. Donc, soit un récit, soit un document de trois ou quatre pages à quatre illustrés. Donc, ce sont globalement, c'est toujours multifactoriel. Il n'y a jamais un seul élément d'explication. Donc, dans les éléments d'explication qu'on voit pointer, dans les réponses que les enseignants produisent aux questionnaires qu'on leur pose, un premier élément qui est saillant en Fédération, c'est que la compréhension n'est pas enseignée, mais elle est exercée. Et ça, c'est un petit peu un des constats qui a fondé la rédaction du nouveau référentiel de français latin, qui a réintroduit des attendus en fin de la première année et deuxième année primaire, des attendus en termes de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut être capable de maîtriser des stratégies de compréhension, mais pas seulement aussi des stratégies d'appréciation. Donc, ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est aussi peut-être le cap entre la maternelle et le primaire, ou des enfants qui n'étaient pas prêts à aborder l'enseignement de la lecture. Donc, des enfants qui sont sortis du maternel avec une compréhension des liens entre le langage écrit et le langage oral qui n'étaient pas suffisamment travaillés, pas construits. Donc, ça, c'est un autre élément d'explication. Alors, il existe un tas de modèles théoriques liés à l'apprentissage de la lecture. Comment s'y retrouver ? Il y en a-t-il un plus efficace que l'autre ? Alors, en termes de modèles, on va plutôt parler d'intelligibilité, c'est-à-dire un modèle théorique qui permet de rendre compte de beaucoup de choses et qui permet d'ouvrir les pratiques, d'englober des pratiques très différentes et très contrastées, mais très complémentaires. Donc, moi, pour le moment, le modèle que je trouve le plus pertinent, peut-être, c'est celui de Demers et Valiquette, qui sont des Canadiens. Et c'est un modèle qui regroupe, en fait, quatre grandes dimensions de la lecture experte. et qui rappelle qu'en fait, apprendre à lire, c'est aussi apprendre à apprécier. Donc, c'est comprendre, d'une part. Donc, comprendre l'implicite ou l'explicite du texte, mais ce qui fait consensus dans un texte, donc la compréhension. À l'autre bout du continuum, l'interprétation, c'est-à-dire la capacité à élaborer du sens par rapport à un contenu qui peut être polysémique, qui peut être dans un album où plusieurs fins sont possibles, où la fin est ouverte, par exemple. Un troisième élément qui est la réaction affective. Donc, lire, c'est toujours produire des réactions affectives, émotives, que ce soit dans la lecture fiction, mais aussi dans la lecture documentaire. Si je lis un texte sur une thématique qui m'intéresse hautement, je vais éprouver des émotions, comme sur le changement climatique, par exemple. Je peux éprouver, voilà, de l'anxiété, ou au contraire, une envie de m'engager. Et un quatrième élément qui serait alors là plutôt la lecture distanciée, le regard distancié, le fait d'être capable de porter un jugement. Ça, c'est vraiment le quatrième élément indispensable de la lecture et qui est l'élément, on va dire, rendu inévitable, étant donné maintenant l'importance des médias, de la lecture numérique, de la lecture digitale, qui assaille tous les enfants, les adolescents, les adultes, d'une série de textes décrits dont ils doivent apprendre à juger la qualité, la pertinence, la fiabilité, la validité. Voilà, donc ça, c'est vraiment maintenant quatre éléments. C'est un modèle qui rappelle que lire, ce n'est pas que travailler la compréhension. Et c'est peut-être, là aussi, un élément explicatif des faibles performances, c'est qu'on a peut-être trop tendance à limiter les activités de lecture à des activités de compréhension, et puis des activités de plaisir dissociées, en dehors, après, après peut-être d'autres activités. Alors, il y a la lecture papier, il y a, et d'ailleurs e-Pulse est là aussi, donc il y a la lecture numérique, ça va changer complètement la donne, j'imagine, et l'apprentissage ne va pas être non plus le même. En ce qui concerne l'enquête Peirles, déjà en 2016, les pays participants avaient une option possible, c'était de passer l'épreuve en version numérique. La fédération n'était pas prête et donc n'a pas souhaité le faire. Ici, en 2026, c'est obligatoire. Donc, il n'y a plus de carnet papier, il n'y a plus possibilité de passer l'épreuve en papier. Donc, la fédération va être amenée à évaluer ses élèves sur des supports numériques. Donc, on est essentiellement là maintenant sur des textes, sur des environnements qui ont été construits pour évaluer la capacité des élèves à naviguer sur des sites protégés, à identifier de l'information et à évaluer vraiment les quatre mêmes processus que sur la lecture papier. Donc, on est aussi sur le fait d'aller chercher des informations explicites, faire des inférences simples, interpréter et porter un jugement critique. On va avoir les quatre mêmes processus cognitifs, mais qui vont être évalués sur des supports numériques. Donc, les enfants vont avoir un tuto en début d'épreuve qui va leur expliquer, leur montrer. Alors, on a déjà fait deux premiers essais en fédération. Nous, on a déjà pré-testé des enfants dans des classes. On est allés voir comment ils se comportent. Et globalement, le maniement de la souris, le maniement de la barre de défilement à ce niveau scolaire-là n'est pas un problème. Mais par contre, effectivement, les démarches d'utilisation d'un sommaire interactif, le fait qu'on ne lit pas tout le texte, qu'on doit identifier, se donner un projet de lecture, avoir des stratégies de repérage. Ça, ce sont des démarches qui vont effectivement devoir être enseignées en tant que telles et qui sont communes avec certains textes documentaires, un papier avec des portfolios. Mais ici, il va y avoir vraiment cet élément supplémentaire qui est d'évaluer vraiment la source, la crédibilité de la source, etc. Et ça, c'est possible en quatrième année primaire quand on connaît le sujet sur lequel on se documente, évidemment. La lecture, on la pratique souvent dans un cours de français traditionnel ou justement, je pense qu'il est important non seulement déjà de lire et d'écrire en même temps parce qu'on apprend, et ça, vous insistez beaucoup là-dessus, on apprend à lire en écrivant. Et puis, il y a aussi le fait de décloisonner cet apprentissage à lecture dans d'autres disciplines. Oui. Alors, on apprend à lire en écrivant si on m'enseigne les stratégies d'écriture efficaces et si on m'enseigne les stratégies que les auteurs utilisent pour faire passer, pour suivre leurs intentions et quelles structures ils utilisent. Donc, si on m'enseigne ça, je suis effectivement plus à même de le repérer et d'en comprendre les effets sur un texte en lecture. Maintenant, pour ce qui est des apprentissages dans les disciplines, il est évident que les performances de nos élèves en lecture de textes documentaires sont bien moins bonnes que par rapport aux récits. Et ça, c'est lié au fait qu'effectivement, le cours de français, les activités de lecture portent beaucoup, beaucoup plus sur les fictions, les textes de fiction que sur les textes documentaires. Or, les textes documentaires sont travaillés dans les disciplines un petit peu comme des allants de soi. C'est-à-dire qu'on considère qu'on va donner un texte à un élève et qu'il va être capable de le comprendre. Or, dans les disciplines, il y a effectivement ce premier, peut-être, travail à faire d'identifier avec les élèves comment le texte est construit, pourquoi il est construit comme ça et comment je peux faire pour le lire, comment je peux faire pour le comprendre, ce qu'il génère chez moi comme intérêt et comment il est construit, ce regard distancié. Donc ça, ça me paraît effectivement important de ne pas considérer que les élèves, parce qu'ils ont travaillé de la fiction, vont transférer ça sur du texte documentaire. Il y a des stratégies qu'il faut vraiment d'écrémage, de repérage de l'information, de survol, de ne pas tout lire, mais d'aller rechercher. C'est vraiment de comprendre que c'est une lecture finalisée. C'est-à-dire que la lecture documentaire, on l'a fait parce qu'on a un objectif et qu'il faut tout le temps évaluer si l'objectif est atteint. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de ce qu'on peut faire dans les disciplines. Alors, la dernière question n'est pas facile. S'il fallait, donc, les enseignants qui nous regardent là, s'il fallait leur donner un ou deux conseils ou bien les rassurer d'une certaine manière, on leur dira quoi ? Moi, je dirais comme message essentiel, c'est de considérer que, eux, ce qu'ils aiment lire, ce qui les intéresse, leur thématique, ce sont des choses qu'on peut partager en classe. C'est-à-dire que, si on ne se montre pas soi-même comme enseignant, dans ses intérêts de lecture, de ce qu'on aime lire, sans ériger nécessairement la lecture littéraire comme légitime, seule légitime, mais en partageant avec ses élèves ce qu'on a lu cet été, ce qu'on a aimé, pourquoi on l'a aimé, ce que ça a généré comme émotions, avec ce regard un peu distancié, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui permet aux élèves, alors, d'avoir un modèle adulte qui aime lire et qui est passionné. Et ça, ça me paraît vraiment la base, l'élément prioritaire avant tout enseignement de stratégie de compréhension. Sous-titrage ST' 501